Nous recevons ce soir un autre Bordelais, Jacques Colombier, tête de liste Front National pour la Grande Région. Bonsoir Jacques Colombier. Bonsoir. Bonsoir, on vous a vu à l'instant sur les images à brive. On commence tout de suite avec un sondage dont vous avez la primeur avec nos téléspectateurs. Sondage Ipsos réalisé pour France 3 entre le 30 octobre et le 2 novembre. Au niveau national, ce sondage révèle que le FN arriverait en deuxième position avec 26% des intentions de vote contre 32% pour la droite, LR, UDI, Modem et 20% au PSPRG. Comment analysez-vous ce soir cette deuxième position ? C'est un sondage national ou régional ? Au niveau national. National, oui. Écoutez, il y a quelques jours, la semaine dernière, il y avait un sondage qui nous plaçait, je crois, à 1 point en première position nationale, vous voyez, devant l'UMP et le PS. C'était courant en octobre, effectivement. Voilà, non. Je crois que ce qui est important dans les sondages, c'est une photo X, un jour X très précis, mais c'est de voir quelle est la courbe. Or, on se rend compte que depuis déjà plusieurs années, qu'il s'agisse de scrutin national ou d'un scrutin local, comme les dernières élections départementales, qui ont été très importantes pour nous, la courbe est ascensionnelle. Et je crois que le FN continue son implantation et recueille l'adhésion de plus en plus. Mais l'actualité, malheureusement, nous aide. Malheureusement pour le pays, nous continuons en effet à grandir dans l'esprit de nos concitoyens. – Concrètement, quels sont vos objectifs pour ce scrutin ? Vous parliez cet été d'une trentaine d'élus sur les 183, composant de la future Assemblée. – Oui, écoutez, c'est entre 25 et une trentaine d'élus. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le journal Le Monde. Vous voyez, ce n'est pas un ami. Ils ne sont pas des amis du Front National. Et après une étude, je reconnais, assez sérieuse, bien faite, sur les 12 départements, cela recoupe aussi nos propres estimations. Je rappelle quand même que sur 3 ou 4 départements, sur les 12 que comporte la région, le Front National est sorti en première position, en moyenne départementale, sur ces départements-là, entre autres en Creuse. – Que feriez-vous ? – Comment ? – Si vous aviez des élus au sein de l'Assemblée, quel serait votre positionnement ? – Ah ben écoutez, notre positionnement, nous serons un groupe de pression et de proposition. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, devant cette mastodonte administrative, cette énorme région qui ne correspond pas à grand-grand-chose, eh bien il faut que le Conseil Régional se recentre sur des compétences précises, c'est-à-dire sur des priorités régionales. C'est ainsi que, contrairement à Alain Rousset ou Mme Calmel, je ne vous parlerai pas beaucoup des grandes entreprises comme ils aiment le faire. Moi, je vous parlerai plutôt, mettons, des petites et moyennes entreprises et nous voulons leur donner une priorité aux entreprises locales. Ce que nous appelons, je veux dire, le patriotisme économique, c'est-à-dire que la région, je parle très concrètement là, peut aider ces entreprises avec des clauses précises, c'est-à-dire faire en général des avances remboursables pour la création ou l'installation d'entreprises, mais avec l'obligation, mettons, d'embaucher sur place. – Alors on n'a pas le temps de détailler tout votre programme, parce que malheureusement, quand on n'aura pas le temps de parler des autres thèmes. – Dans votre programme, il est question évidemment de sécurité et d'immigration. Les migrants, on en parle beaucoup en ce moment. Évidemment, faut-il accueillir, les accueillir en France et dans notre région, comme c'est le cas notamment à Mémac en ce moment ? – Non, non, nous ne sommes pas politiquement corrects, sans doute, mais non, nous estimons que dans un pays où nous avons réellement 6 millions de chômeurs et 8 millions de pauvres, ces chiffres sont du gouvernement, ne sont pas du Front National, eh bien nous devons, contrairement à ce que dit Alain Juppé, non pas nous occuper d'une partie de la misère du monde, nous devons d'abord nous occuper de la misère des Français. Et nous disons, c'est un choix, c'est un drame humain de voir ces vagues migratoires, sans doute. Mais nous, nous disons, en tant que responsable politique français, nous devons nous occuper des nôtres avant les autres. – Justement, les Limousins, vous venez d'Aquitaine, les habitants du Limousin craignent d'être absorbés par la future capitale régionale Bordeaux. Que proposez-vous concrètement pour le Limousin ? – Ah bah écoutez, moi je pense qu'il faut absolument qu'il s'agisse des transports, qu'il s'agisse donc du désenclavement de territoires entiers, dans Limousins comme en Aquitaine, où des territoires entiers sont très enclavés, eh bien il faut absolument qu'il y ait un équilibre et une règle commune pour tous les départements, et qu'il n'y ait pas des départements de seconde zone et des départements de première zone. Alors c'est vrai que c'est une crainte en disant, la métropole bordelaise, nous nous y veillerons, et nous pensons qu'une région normalement administrée, eh bien doit tenir compte des zones rurales. Je rappelle quand même que la désertification des zones rurales, avec les désertifications médicales, ces commerces, ces commerces de proximité qui font vivre, eh bien c'est une réalité que le gouvernement Sarkozy, aujourd'hui les gouvernements Hollande font mourir. Je pense aux buralistes, les buralistes qui sont attaqués, ont des problèmes de sécurité, qui assurent quelquefois des services autres que le tabac, eh bien c'est buraliste. Et le RSI qui tue des dizaines de milliers de commerces, eh bien il faut s'en occuper. Et la région, on peut les aider. Merci beaucoup Jacques Colombier.